Aujourd'hui on vous propose une conférence de presse où on est encore plus nombreux que lorsqu'on avait fait la demande d'arrêter l'utilisation des LBD40. Je vais prendre le temps de lire toutes les organisations signataires parce que ça montre une grande unité du mouvement associatif et social de Montpellier et du département. Il y a la légal type de Montpellier, la ligue des droits de l'homme de l'Hérault, Ensemble Montpellier, La Carmaniole, Confluence Montpellier, Médecins du Monde, Langue de Crousillon, NP-COP 21 Montpellier, La Coordination L'Utopia, I Boycott Montpellier, Youth for Kimate Montpellier, Campagne BDS France Montpellier, Fédération Unie Libre Pensée 34, La CIMA de Langue de Crousillon et la CIMA de Montpellier, Les Amis du Monde Diplomatique de Montpellier, Attaque Montpellier, Arrêt du Nucléaire 34, Amnistie Internationale Montpellier, Les Gilets Jaunes du Rond-Point de Gange, Les Gilets Jaunes près d'Arène, Solidaires 34, Solidaires Étudiants Montpellier, Sud Chimie Sanofi Montpellier, Sud Santé Sociaux 34, Sud Collectivité Territoriale 34, la CNTESS 34, le Syndicat des Avocats de France de Montpellier, la France Insoumise Montpellier, le Parti Communiste Français de Montpellier et le NPA 34. Ça fait quand même énormément d'organisations qui signent ce texte, et ce texte, vous le verrez, n'est pas anodin, on lance quand même une alerte assez franche, c'est forte et franche aussi je pense, parce qu'à un moment donné il faut se dire les choses franchement. Ce communiqué de presse intitule « L'article 12 de la Déclaration des Droits de l'Homme n'est pas facultatif, ne laissons pas la police sombrer dans la violence ». Ce samedi 9 novembre à Montpellier, une NASE policière a été mise en place afin d'exercer des violences policières illégitimes sur toutes les personnes présentes, manifestants, passants, commerçants, lors de la manifestation des Gilets jaunes. Le cortège a été dès son départ repoussé par les forces de l'ordre dans la rue de Magelonne, déjà entièrement encerclée par un dispositif policier inédit et un canon à eau. Les forces de l'ordre ont chargé la foule à plusieurs reprises avec l'usage de gaz de l'acquériment de gêne et matraquage systématique tel qu'on a pu le voir notamment sur un reportage de France 3 Occitanie. Les rues étant bloquées, il était impossible d'obéir aux demandes de dispersion et de fuir les violences, créant la panique pour toutes les personnes présentes, incluant des enfants en bas âge, des familles avec des landaux et des personnes âgées. En plus de ces violences inacceptables, des pratiques de photographie avec vérification d'identité perdurent, alimentant des fichiers inconnus, pratiques de fichage pour lesquelles la CNIL a été saisie pour des faits d'avril dernier. Nous constatons l'impunité policière. Les dizaines de saisines IGPN effectuées par la Legal Team LDH sont restées lettres mortes, malgré la caractérisation des faits et l'identification des membres des forces de l'ordre en cause. Comme l'Observatoire des pratiques policières de Toulouse, nous constatons que la violence policière, assumée notamment par des syndicats de police, a passé un cap. Elle intervient de façon préventive et organisée dès le début de la manifestation. Elle touche y compris les non-manifestants délibérément. Soit la police est hors contrôle, soit l'État organise les violences policières. Nous exigeons des mesures disciplinaires et conservatoires immédiates à l'encontre des deux policiers de la BAC, ayant violemment matraqué deux personnes pacifiques, mains levées, l'une à la tête et l'autre alors qu'elle était au sol. Ces deux personnes sont avec nous aujourd'hui lors de cette conférence de presse. Ces images ont choqué l'opinion publique et nous saurait accepter que les deux policiers auteurs de ces faits ne soient pas immédiatement suspendus de leur fonction dans l'attente d'une décision judiciaire. Nous nous informons que nous avons également fait un signalement auprès de M. le procureur de la République et nous avons saisi M. le préfet d'une demande de sanctions disciplinaires et de mesures conservatoires, par courrier recommandé hier, puisque notre demande de rendez-vous s'est soldée par un contrôle d'identité pour attroupement. Nous demandons au préfet de contrôler ses effectifs et de mettre en place des dispositifs de maintien de l'ordre, respectant les droits et libertés de chacun. Nous rappelons que l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme n'est pas facultatif. Cet article nous dit que la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle a été confiée. L'article 12 n'est pas facultatif. A défaut, comment prétendre encore être dans un état de droit ? Voilà, nous sommes, l'ensemble de ces organisations, pleinement en accord pour signer ce communiqué. Et nous interpellons le préfet. On n'a pas été reçu, si ce n'est par la police, qui nous a signifié que c'était considéré comme un attroupement. Heureusement, le droit existe encore et les us et coutumes permettent les manifestations qui sont déjà ancrées dans le passé, heureusement. Voilà, ce n'est pas de très bon signe non plus de faire un contrôle d'identité sur des organisations déclarées d'utilité publique, des syndicats, des associations, alors qu'on vient de saisir pour des problèmes de violence qui sont passés sur des personnes qui sont là pour répondre aussi à vos questions, ainsi que l'ensemble des organisations présentes. Je vous remercie. Je propose que vous vous donnez le dossier complet, comme ça vous avez bien la preuve, parce que chaque fois qu'on fait quelque chose, on a la preuve de la saisine qu'on a faite et du préfet en disciplinaire et du procureur de la République. Voilà. 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 Est-ce que j'ai oublié ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Je veux le dossier ? Ça ne mange pas de part. Ça va. Ok. Alors, un petit rajout, samedi dernier, lors du Nassage, certaines personnes ont trouvé refuge dans des restaurants de restauration rapide. Des passants, les commerçants tenaient ces restaurants, des passants étaient en train de manger, se sont réfugiés dedans et des manifestants également. Dans le zone des kebabs, il y avait 60 personnes pour un endroit où normalement il y a 20 personnes. Il y a eu des menaces plus ou moins directes et surtout la BAC est restée après que les forces de l'ordre soient parties et restée devant le lieu. Les personnes se restent à peu près enfermées une heure et à la sortie, tout le monde a été contrôlé avec vérification d'identité, photographie. Ce kebab a fait l'objet d'un contrôle hier, très fouillé. Qui comprenait l'IGM, la police, l'IGM, l'inspection du travail, les impôts, et peut-être j'en oublie, peut-être qu'est-ce que ça doit être une... Voilà. Donc, c'est quand même fantastique à l'heure où l'ensemble des syndicats qui travaillent dans ces branches de long fonction publique déplorent la baisse des personnels et la difficulté d'effectuer un contrôle. Qu'il y ait eu si rapidement une possibilité de coordination, montre bien en fait la puissance que peut avoir le service public lorsqu'il le veut. Malheureusement, ça apparaît quand même comme une mesure de sanction pour avoir protégé des gens du matraquage. Et ce qui est encore quelque chose à dénoncer, puisque ça veut dire que les gens qui se positionnent uniquement en cas de protection des libertés publiques vont avoir derrière des sanctions administratives, indirectes. Ça s'appelle l'instrumentalisation en fait du droit administratif. Ça s'appelle le détournement de pouvoir en droit administratif. Voilà. Particulièrement difficile à caractériser devant les juridictions. Merci. Voilà. Avec le flic, il est magnifique, le flic là. Mais le flic, il est déshabillé. Attendez quoi. J'ai défroqué le flic quoi. Depuis tout à l'heure, il est défroqué le flic. Je crois qu'il ne faut pas sortir ce moment-là. Atteinte sexuelle, bon Dieu. Je vais aller au placard. Ah non, que du sursis, c'est bon. Ah ça va, il est mot-tep alors. C'est bon, c'est que du sursis pour atteinte sexuelle.